Les aventures d'Anouk et Crocodile en Australie Pour mémoire, Anouk est un enfant. Quant à Crocodile, c'est en réalité un grand et gros gorille de près de 195 kilos. Nos deux amis ont décidé de partir en Australie. Extrait du chapitre 2, un vol mouvementé Tandis qu'Anouk voyage tranquillement en cabine et regarde le paysage par le hublot, Crocodile, lui, a été relégué dans la soute à animaux. L'hôtesse de l'air lui en déclarait Désolé, mais vous êtes trop gros pour tenir sur un siège. Il en est bien mécontent. Retrouvons-le dans la soute. Trois bestioles partagent avec lui la soute. Un petit yoke-cheur, très excité, qui pousse des jappements perpétuels Et dont l'haleine est fichtrement désagréable. Une haleine... Tu vas arrêter d'aboyer, sale toutou. Hein ? Chaque fois que tu ouvres la bouche, ça pue la croquette de poisson pourri. Tu ne te brosses donc jamais les dents ? Tu te peignes les cheveux ? C'est sûr. Ta maîtresse, elle t'a envoyé chez le coiffeur à chien. Mais alors, ton haleine, bonjour. Il faut préciser que Crocodile est particulièrement sensible aux odeurs. Et là, là, il n'est vraiment pas gâté. En plus du yoke-cheur à l'haleine fétide, il y a un perroquet. Or, Crocodile déteste les perroquets. Des babillards qui passent leur temps à répéter tout ce qu'on dit. Depuis que Crocodile a ordonné au malodorant, au yoke-cheur... Tu vas maintenant arrêter d'aboyer ! Le perroquet, elle répète en boucle. Tu vas maintenant arrêter d'aboyer ! Tu vas maintenant arrêter d'aboyer ! Tu vas maintenant arrêter d'aboyer ! Mais toi, toi, tu vas arrêter de jacasser, oiseau de malheur ! Sinon, je t'arrache les plumes et je les fais voler dans la soute à bagages ! Je t'arrache les plumes et je les fais voler dans la soute à bagages ! Mais tu vas fermer ton bec, disque rayé ! Crocodile attrape la cage dans ses gros poings et la secoue. Tu vas te taire ! Bing, 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 bing ! Le perroquet se cogne au barreau en poussant des hurlements. Au secours ! On m'assassine ! Au secours ! On m'assassine ! Au secours ! On m'assassine ! Au secours ! Je te préviens ! L'avertit Crocodile. C'est la dernière fois que je te le dis ! La prochaine fois, tu passes par la fenêtre ! On verra, hein ? On verra si c'est utile pour toi de voler enfermé dans une cage ! Le bec enfin cloué, le perroquet boude sur son perchoir, puis s'endort. Il prononce bien quelques phrases insolites au milieu de ses rêves. « Où est le fromage ? » Ou encore « C'est le plombier ! » Mais globalement, le calme est revenu. Le dernier habitant de la soute est un vieux chat siamois dont les miaou discrets ne dérangerait pas une souris. En revanche, et par malheur, il perd des quantités phénoménales de poils qui volent en tous sens dans l'air confiné de la soute. Crocodile est atrocement gêné par ces follicules pileux qui lui entrent dans les narines. Il ne cesse d'éternuer. « A-chum ! A-chum ! A-chum ! » « A-chum ! A-chum ! A-chum ! » « A-chum ! A-chum ! A-chum ! » « A-chum ! A-chum ! » « A-chum ! A-chum ! » « A-chum ! A-chum ! A-chum ! » « A-chum ! »